Si dans les 5,10 prochaines secondes tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à ma chaîne YouTube Tu ne pourras jamais récupérer le nouveau pass de combat saison 13 gratuitement sur ton code Fortnite Donc si toi aussi tu vas avoir le pass de combat saison 13 gratuit sur Fortnite Abonne-toi vite à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de risques Yo la team burger les potes c'est pour ça j'espère que vous allez bien Moi c'est super comme vous l'avez vu au titre de la miniature dans cette vidéo On va parler tout simplement que le nouveau pass de combat de la saison 13 Soit de la saison 3 du chapitre 2 va tout simplement être gratuit et Epic Games vont nous l'offrir Donc tout simplement c'est vraiment très simple j'ai tout vous expliqué dans cette vidéo Donc je vous conseille de rester du début jusqu'à la fin en gros tout le complet de la vidéo Car si vous ne la regarderez pas en intégralité il y a des personnes qui ne vont pas savoir comment avoir ce pass de combat gratuit Comment on va pouvoir le débloquer et du coup en plus de ça vu que ce sera que dans une période limitée Donc il ne faudra vraiment pas louper les défis et tout simplement louper comment débloquer ce pass de combat Donc j'ai tout vous expliqué dans cette vidéo on va aussi parler de nouveaux packs etc Et tout simplement de l'événement de cette fin de saison on a énormément de nouveautés à vous communiquer aujourd'hui Avant de vous parler de tout ça je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne Vous le savez on rush les 300 000 abonnés il manque moins de 2000 abonnés sur la chaîne YouTube On est 298 000 dans la Team Burger donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications Il y a un live et une vidéo tous les jours sur la chaîne pendant le confinement On n'oublie pas les 4000 likes en moins de 24 heures c'est l'objectif Et comme d'habitude le code créateur dans la boutique Powerjumper ça fait vraiment toujours plaisir Sur ce sans plus tarder et sans plus parler on passe directement avec le sujet de la vidéo Donc la Team Burger on va débuter cette vidéo avec la première information On l'a trouvé aujourd'hui même dans les filles de jeu C'est le nouveau pack PlayStation Plus Donc c'est un skin totalement gratuit avec un sac à dos gratuit Donc voilà c'est les skins on a l'habitude ils sortent tout souvent dans le PlayStation Plus Il y en a un à peu près chaque saison donc ça fait quand même plaisir Je le trouve vraiment pas ouf on en a eu des beaucoup mieux à l'époque Voici à quoi il ressemble c'est tout simplement le patrouilleur précis Et il a un petit sac à dos de rareté bleue Voilà les deux skins sont de rareté bleue pour nous rappeler la couleur de la PS4 Et on a ensuite de ça le sac de précision Donc c'est un petit ensemble Toujours pas de pack pour les Nintendo Switch et pour les Xbox C'est vraiment que des packs PlayStation Plus Et il est totalement gratuit si vous possédez le PlayStation Plus Vous pouvez le récupérer Il sera disponible normalement la semaine prochaine Ou tout simplement dans quelques jours à l'heure où la vidéo sortira Et tout simplement vous pouvez le récupérer gratuitement dans le PlayStation Plus C'est quand même un skin gratuit Donc ceux qui ont une PS4 ça fait toujours plaisir Ensuite de ça les potes on va passer avec la deuxième information Et on va parler tout simplement de l'événement Qui va clôturer du coup cette grande saison 2 de Fortnite Et qui va du coup démarrer cette nouvelle saison de Fortnite Mais il faut le savoir on va faire un petit retour dans le passé avec cette petite image Souvenez-vous tout simplement ce qui a mis fin entre guillemets Un des gros événements de Fortnite C'était le combat entre le monstre et tout simplement le robot géant Et le robot géant comment il s'est défendu Et bah il était allé à Tilted Vous voyez la petite statue les potes Elle tient dans ses bras tout simplement son casque Et vous le savez ce qui était présent lors de cet événement Le robot il a tué le monstre tout simplement en attrapant cette statue Et en fait cette statue c'était une épée géante Et du coup il a sorti l'épée du sol Voilà il a enlevé carrément toute la statue Il y avait une épée une lame géante plantée dans le sol Il a sorti le skin robot Et tout simplement il a transpercé le monstre avec ça Donc c'était vraiment épique Et elle était sous nos yeux cette épée depuis le début de la saison 10 Donc c'était l'événement Je sais plus si c'était l'événement de la saison 9 ou la saison 10 Mais c'était l'un des deux Et là il se peut que ce soit la même chose Vous voyez à côté on a tout simplement la machine à Apocalypse Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Ce qui va déclencher l'événement de cette fin de saison Ce sera la machine Apocalypse Donc c'est la machine que vous voyez juste à côté de l'épée C'est une espèce d'orbe géant avec des trucs électriques Et elle sera contrôlée par Midas On ne sait pas si à l'heure actuelle Midas sera à l'heure actuelle un gentil Ou un méchant pendant cet événement Peut-être que ce sera le grand méchant de ce chapitre Un peu comme avec le visiteur avec l'ancien chapitre Souvenez-vous c'était le visiteur qui avait tout causé les malheurs sur Fortnite C'est lui qui avait causé les fusées C'est lui qui a ramené la météorite C'est lui qui a fait les brèches dans le ciel etc Et tout simplement il se peut que ce soit Midas pour ce chapitre Qui contrôle un peu la carte Et vu qu'à l'heure actuelle on sait que c'est lui qui va contrôler Cette machine de l'apocalypse C'est comme ça qu'elle s'appelle dans les fichiers de jeu En anglais c'est la machine Doomsday Donc Doomsday c'est le jour de l'apocalypse Et du coup c'est la machine qui devrait tout simplement s'enclencher Pour le moment on n'a toujours pas de cinématique à propos de l'événement Car bien évidemment tous les fichiers à propos de la cinématique dans les fichiers de jeu Sont encryptés Mais on sait juste simplement que Midas va jouer un rôle simplement Et cette machine aussi c'est le but de la machine D'où son nom Et on a aussi l'image juste au dessus Peut-être simplement que Epic Games ont refait un clin d'oeil avec la statue Peut-être que c'est Midas tout simplement Vu qu'on voit le skin Midas en statue Soulever une espèce de boule géant Qui ressemble énormément Vous l'avez vu directement avec la machine de l'apocalypse C'est peut-être sous nos yeux depuis le début Je sais pas encore quel lien il y a avec cela Mais je sens que c'est Midas clairement qui va avoir le contrôle Pendant cet événement D'ailleurs je rappelle que la fin de la saison se terminera officiellement la saison 2 Elle se terminera le 30 avril Mais il se peut qu'elle soit décalée J'en avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos Mais pour le moment les potes on est pas là pour parler de ça Là on va tout simplement parler du pass de combat Oui les potes on va passer du pass de combat De la saison 3 du chapitre 2 Soit la saison 13 Qui va tout simplement être gratuit et distribué Alors pourquoi tout simplement vous allez me dire Pourquoi Epic Games vont nous distribuer ce pass de combat Si on traite gratuitement aux joueurs Alors figurez-vous ce ne serait pas la première fois Que Fortnite ferait cela Oui vous ne rêvez pas A l'heure de la saison 7 Quand la saison 7 de Fortnite était sortie Ça avait vraiment très bien fonctionné Mais en fin de saison 7 Les gens commençaient à se lasser du jeu Fortnite Imaginez un peu cette saison de Fortnite Voilà c'était l'heure du chapitre 1 Il y avait déjà eu cette saison de Fortnite Les gens commençaient clairement à en avoir marre Le jeu n'était pas non plus ouf avec cette saison Elle était bien au début Mais la fin avec les avions et tout Ça commençait à saouler à tout le monde Vu que c'était la période de Noël Et tout simplement Fortnite Avant que la saison 8 arrive Il y a eu le jeu Apex Legends qui arrivait Et il a fait énormément de concurrence à Fortnite Mais genre un truc de ouf les potes C'était tout simplement le jeu qui roulait sur Fortnite Il y avait tellement de viewers sur Twitch Il y avait clairement plein de vidéos sur ce jeu Vraiment le jeu il était passé en tête d'affiche Il avait clairement détrôné Fortnite En l'espace d'une semaine seulement Et Fortnite ils se sont dit C'est pas possible le jeu est en train de mourir Et c'était tout simplement en 2018 Et en 2018 Fortnite ont sorti Qu'est-ce qu'ils ont sorti ? Les défis Ultime Effort Et ces défis les potes c'était un truc de ouf Car c'était des défis gratuits pour tous Tout le monde pouvait les récupérer Tout le monde pouvait faire les défis On récupérait de l'XP etc Et toutes les personnes qui ont fait les défis Ultime Effort Lors de la saison 7 Et ils ont débloqué à la saison 8 Un pass de combat gratuit Et ça c'était pas par hasard C'était clairement expliqué par Epic Games C'était un espèce de coup marketing Qui a été prévu par Epic Games En gros Epic Games ont expliqué que Si on fait les défis Ultime Effort On débloquait gratuitement Un pass de combat pour la nouvelle prochaine saison Et en plus de ça Epic Games n'ont pas menti Car quand la saison 8 du chapitre 1 Était arrivé tout simplement Toutes les personnes qui avaient fait leurs défis Ils ont tous débloqué Le nouveau pass de combat de la saison 8 Gratuitement avec les défis Ultime Effort Et là à l'heure actuelle vous allez dire Oui Power mais pourquoi Fortnite Vont refaire cette chose C'est à dire que Fortnite à l'heure actuelle N'a jamais été aussi bas C'est dur de dire ça Mais c'est la triste réalité Dites vous que là c'est un Apex Legends Comme en 2018 Mais x10 Là c'est 10 fois plus important C'est à dire qu'il y a eu tout simplement Déjà pour commencer Ce qui a bien achevé Fortnite C'est récemment Il y a eu tout simplement Une énorme explosion sur Twitter Tout simplement Il y a eu un hashtag RipFortnite Qui a explosé En tendance etc Il y a eu plein de tweets là dessus etc Et ça a vraiment donné une mauvaise image pour le jeu Car les gens se sont déchaînés Sur le jeu sur Twitter Donc c'était le hashtag Pas du tout aider le jeu Ensuite de ça Vous voyez directement Sur cette courbe statistique Des jeux vidéo Il y a Fortnite tout simplement Qui était tout simplement Au dessus de Minecraft Donc Minecraft qui est le jeu Le plus vendu au monde C'est clairement Après Tetris Si je dis pas de bêtises Bref c'est un jeu Qui a vraiment beaucoup joué Minecraft Et Minecraft reprend du dessus A l'heure actuelle Sur Fortnite déjà Donc c'est déjà très inquiétant Et vous allez me dire Tout simplement C'est pas juste un tweet Et une courbe d'un jeu Qui détruise Fortnite Qui va nous faire Un pass de combat gratuit Oui les potes Ça ne s'arrête vraiment pas là Il n'y aurait que ça forcément On n'aurait pas eu Un pass de combat gratuit Mais il y a bien pire Et franchement C'est ça qui va déclencher Que Fortnite vont mettre Des défis le Team E4 Qui vont mettre aussi Des défis Peut-être même Des skins gratuits Aussi il y a des chances Qu'on ait comme avec Noël Des skins gratuits Pour que le jeu soit relancé Mais surtout Un pass de combat Et du coup Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va déclencher Qu'est-ce qu'il va forcer Epic Games à nous offrir Ce pass de combat Avec les défis le Team E4 C'est tout simplement Un nouveau Apex Legends Moi j'appelle ça comme ça Un nouveau jeu Qui détruite Fortnite Et qui casse tout En ce moment C'est tout simplement Le jeu Valorant Il explose tout Que ce soit en termes de vidéos En termes de statistiques En termes de popularité En termes de viewers Sur tweets Et de spectateurs J'ai une petite image aussi Qui vous explique bien Ce que je suis en train De vous raconter les potes C'est tout simplement Fortnite qui fait constamment A peu près 100 000 spectateurs constants Comparé à Valorant Qui en fait à peu près constamment Entre 900 000 Et 1 million 1 million 200 000 spectateurs Le jeu est clairement En train de rouler Sur tous les autres jeux Clairement Valorant Ça fait 2 semaines Qu'il est là presque Déjà en train d'écraser Fortnite C'est pour ça que La seule manière Pour que Fortnite Doive se relever de tout ça C'est déjà en mettant Peut-être des skins gratuits En mettant des défis stimulants en terre Des petits skins stylés Etc Ça ne va pas suffire C'est tout simplement En mettant un nouveau pass De combat gratuit C'est pour ça que Epic Games vont peut-être Tout simplement nous mettre Ce nouveau pass de combat Saison 13 Gratuitement pour les joueurs Donc c'est pour ça que Dès que les défis Team Effort Sont disponibles Vérifiez bien Et faites-les le plus rapidement possible Car vous avez seulement Une semaine pour les faire Les défis Team Effort Arrivent une semaine Avant la fin de la saison Du coup c'est pour ça que Prenez votre PC Votre manette Votre console etc Et faites les défis Dès qu'ils arriveront Mais ne vous inquiétez pas pour ça Dès que les défis seront disponibles Je vous tiendrai au courant En temps et en heure De toutes les informations Comment obtenir le pass de combat Comment faire ces défis etc C'est pour ça qu'abonnez-vous bien A la chaîne YouTube Avec la cloche des notifications Pour ne pas louper les futures vidéos Il y a une vidéo et un live Tous les jours Sur la chaîne YouTube La Team Burger N'oubliez pas aussi Le code créateur dans la boutique Et les 4000 likes En moins de 24 heures C'était pour la Team Burger On se donne rendez-vous demain Pour un prochain live Et une vidéo On se dit à la prochaine Bye les potes